Nous avons affaire aujourd'hui à une liturgie qui, vous l'aurez remarqué, est riche tant de symbolisme que de nombreuses lectures et de lectures qui, aux grands dames de nos lecteurs, sont longues. En effet, le temps qui s'ouvre devant nous, qu'on appelle de la septuagésime, je le sais, encore un nom barbare, c'est vrai que nos frères orthodoxes s'appellent les trois dimanches qui précèdent le carême, le pré-carême, ce qui est plus logique, mais septuagésime vient tout simplement du fait que nous sommes le dimanche dans la septième dizaine de jours avant Pâques. Donc en gros, on est à peu près à 70 jours de Pâques. Et ce temps liturgique nous rappelle les 70 ans passés par le peuple hébreu en exil, en déportation à Babylone. Puisque, en effet, la déportation, je fais un petit parallèle avec la journée de la Shoah hier, le peuple hébreu avait déjà connu ce principe de déportation quelques siècles avant l'avènement du Christ. Ils avaient été emmenés entièrement, Israël avait été entièrement vidé et ils avaient tous été déportés à Babylone comme esclaves. D'ailleurs, le psaume que nous avons salaudi en revenant de l'enterrement de l'Alléluia rappelle aussi ce passage, c'est les lamentations du peuple hébraïque en déportation à Babylone. Et cela nous rappelle aussi, souvent, notre condition quand nous ne sommes pas heureux quand nous avons des soucis, quand nous avons des tristesses, quand nous avons des angoisses. Je dirais que nous, nous sentons loin de Dieu. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, pourtant, il est à la même hauteur pour tout le monde. Mais, nous-mêmes, nous semblons exilés, loin de lui. Pourtant, et les textes d'aujourd'hui sont clairs, nous n'avons vraiment pas de quoi. La Genèse nous rappelle ce passage d'Adam et Ève, passage hautement symbolique, s'il en est, qui nous rappelle la nécessité pour l'homme du travail. Pourquoi est-ce qu'il en a été réduit à cela ? Pourquoi ça nous rappelle aussi que l'homme, ayant eu le choix entre le bien et le mal, à un moment donné, a quand même fait une grosse boulette, on va dire ça comme ça, il a été curieux. Il a cherché là où il ne fallait pas. Mais vous savez, je pense que c'est de l'avoir la nature humaine. Des fois, on est totalement heureux. Je pense que ça nous est tous arrivé. On avait tout pour être heureux. Puis, on va chercher ce qui ne va pas. On se demande... On se demande ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on va chercher les ennuis ? On va chercher l'ennui. On va chercher ce qui va nous causer problème. Parce qu'on a du mal, peut-être, à se satisfaire ou parce que notre nature humaine est curieuse. Elle aime bien savoir ce qu'il y a après. Mais des fois, il ne vaut mieux pas tout savoir. On va parler avant-hier avec quelqu'un qui est venu en visite. Des fois, il vaut mieux pas tout savoir. Des fois, il vaut mieux rester dans notre... pas ignorance, mais vivre la vie telle qu'elle est devant nous. Et pas vouloir chercher les complications. Et là, l'homme les a cherché. Mais d'un autre côté, la lecture de l'Évangile nous dit aussi clairement à quel point le Seigneur est bon, à quel point il est miséricordieux. Puisque là, il récompense le travail de toutes et tous, par la même générosité, par la même bonté. Celui qui va avoir commencé il y a longtemps, puis celui qui va peut-être se réveiller qu'au dernier moment. Et vous allez me dire, mais c'est totalement injuste. C'est pas équitable. Alors c'est vrai que dans le domaine professionnel, c'est pas équitable du tout. On est d'accord. Si notre patron nous payerait en fin de semaine, chacun à la même somme, mais celui qui est arrivé le vendredi après-midi à trois heures, pareil, on râlerait aussi. Mais là, il nous parle tout simplement du salaire le plus merveilleux, le meilleur, la récompense, le royaume des cieux. C'est-à-dire revenir d'exil, revenir de la déportation, c'est-à-dire revenir au sein même de la divinité, dans le royaume des cieux. Et là, il nous dit tout simplement que le royaume des cieux est ouvert à toutes et tous, même à celui qui va, à la fin de sa vie, même s'il a été éloigné de Dieu tout au long de son existence, qui, à la fin de sa vie, va dire « Seigneur, ouvre-moi tes bras ». Il va l'accueillir. Il le dit à plusieurs reprises, « Celui qui m'invoquera, même de cœur ». Il va le répéter dans des apparitions aussi, à Sainte Marguerite Marie, notamment, à Parémonial avec le Sacré-Cœur. « Celui qui m'invoquera à l'heure de la mort, même de cœur, je serai là pour lui. » Il n'abandonne personne. Et on n'a pas, mais alors vraiment pas, le droit, ni aucun de nous, de dire « Oh, il m'a abandonné ». Quand j'entends ça, des fois, « Le Seigneur m'a abandonné, il m'a oublié », quoi ? Est-ce que ce n'est pas toi qui ne l'entends plus ? Est-ce que que je vous le dis, ce n'est pas une leçon morale, puisque je suis premier à faire pareil ? Combien de fois, des fois, je râle avec lui ? Je rentre ici le matin en disant « Eh, oh ! » Parce que on se laisse envahir par les soucis, par les angoisses, par le boulot. Mais c'est vrai, on se laisse envahir par tout cela. On se laisse oppressé par tout cela. Et à la fin, on se retrouve avec un mur droit devant le nez. Et qu'on n'arrive plus à surmonter, on n'arrive plus à le passer. Et là, vous avez le bon Dieu qui vous tire par la manche en disant « Oui, mais le mur, d'accord, il fait peut-être 3 mètres devant toi, mais il n'a même pas 50 centimètres de largeur. Prends un peu de regule, bouge un peu, tu verras tu peux le contourner. Mais ça, on a du mal. Et c'est vrai. Collez-vous vers un mur, vous ne voyez que la hauteur, vous ne voyez pas du tout les côtés. Mais il est là en permanence. Et ce temps de la Septuagésime nous permet aussi de voir cela, de se dire « Mais, oui, regarde, le peuple hébreu a été totalement abandonné à l'époque. Ils se sont dit tout est foutu. Et ils ont retrouvé leur terre. Comme nous sommes invités à retrouver le paradis perdu, le royaume des cieux. Il nous est ouvert à toutes et tous. Il nous suffit juste de bien vouloir faire l'effort d'y aller. Et c'est là que symbole et intéressant. Même si j'avoue que la métaphore sportive, pour moi, ça ne me parle pas beaucoup. Moi, quand on me dit de courir, ça commence mal. Mais c'est quand même très clair, le message. Tous les coureurs prennent le départ, mais un seul gagne le prix. Alors courez de manière à l'emporter. Il nous dit juste « Ben, motivez-vous, bougez vos fesses. » Ben oui. Dans nos vies, c'est clair que ce n'est pas en restant assis sur une chaise que tout vient à un point. Vous savez, dans le temps, il y avait un grand débat, enfin, dans le temps très loin, au XIIIe siècle, quand les frères franciscains et les frères dominicains ont été créés. On les appelle les frères mendians. Et au sein de leur ordre, il y en avait qui estimaient carrément que vivre de la divine providence, c'était vraiment vivre de la providence. On reste dans notre couvent au prix, la nourriture viendra bien toute seule. Il y en a qui sont morts de faim. Ben oui. Et Saint François de Saint Dominique n'avait voulu ça. Quand il disait en remendiant, c'était « Ben oui, vous allez manger vos fesses pour aller chercher à manger. » Aller rendre service. Et Saint François, c'est ce qu'il faisait au début avec les frères. Ils allaient rendre service, ils allaient... Il y avait une grange à nettoyer, ils nettoyaient la grange, il y avait des cochons. On les on s'est assez moqués d'eux parce que les frères franciscains, au début, étaient un peu spécialisés dans les nettoyables de porcherie. Ben oui, ils faisaient le boulot que personne ne voulait faire. Et le paysan leur donnait à manger. Il leur donnait trois patates. Ben non, ce ne existait pas encore. Mais il leur donnait trois légumes blettes en disant « Ben soyez contents avec ça ». Mais ils y allaient. Ou alors ils prêchaient. Ils allaient porter la bonne parole un peu partout. Et les gens, en remerciement, leur donnaient de quoi manger. Donc ce n'était pas vivre, j'allais dire, d'amour et d'eau fraîche. Il fallait y aller. Mais c'est vrai que les bénédictins ou les ordres traditionnels se moquaient d'eux en disant « Ben regardez-nous, on fait des études, on publie des bouquins ». Ben c'est clair que les bénédictins avaient inventé la productivité, j'allais dire, parce que c'est quand même Saint-Benoît qui a inventé les trois huit. Mais pour l'être humain, huit heures de travail, huit heures de repos, huit heures de prière. C'était intensif. Et ils vendaient leur production. Même quand les scribes écrivaient les livres, les moines copistes écrivaient les livres, ben ils étaient vendus très cher, ce qui ramenait de l'argent au monastère. La culture des terres et tout ça, rapportée au monastère, a l'argent mené par leur travail. Mais les frères franciscains, ça a été plus laborieux. Les dominicains aussi. Parce qu'il y avait la prédication, il y avait la route. Ils n'étaient jamais dans leur monastère. Ils étaient toujours sur les chemins. Ils allaient dans les paroisses, ils allaient voir les fidèles à domicile. Et surtout, et moi, je les admire, ils vivaient dans une incertitude permanente. Et je vous garantis que ça, moi, je n'aime pas ça du tout. Et je pense qu'aucun de nous n'aime ça, de pas savoir comment va finir le mois et tout. Mais eux, ils ne savaient même pas comment ils allaient finir la journée. Ils ne savaient pas s'ils allaient trouver un endroit pour dormir le soir. Ils ne savaient pas s'ils allaient trouver à manger pour le soir. Vous vous rendez compte ? La pression, vous allez dire, qui s'était mis. Mais parce qu'ils avaient aussi confiance dans les paroles du Christ. Tout travail est récompensé. Et il y a une autre parole du Christ qui les marquait et qui va bien avec l'évangile du jour aussi. Quand il disait, mais l'oiseau, le passereau, il vole toute la journée et le Seigneur lui donne toujours de quoi manger. Alors de quoi tu t'inquiètes toi ? C'est vrai. Mais on est dans un monde actuel qui fait qu'on nous conduit à l'inquiétude. On nous conduit à l'angoisse. Regardez quand on ne s'inquiète pas nous-mêmes de la conjoncture ou de la situation. Ah ben il ne faut surtout pas amumer les médias. Toute la journée on entend « Ah vous n'aurez bientôt plus de quoi manger, vous n'aurez bientôt plus d'électricité, vous n'aurez bientôt plus de... » Et l'être humain, il arrive quand même toujours à s'en sortir. On l'a bien vu et je pense que c'est le plus beau des messages qu'on aurait dû garder après les crises qu'on a vécues, notamment sanitaires, c'est de se dire que l'être humain arrive toujours à s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Mais c'est plus vendeur de faire la peur aux gens. Forcément. Vous faites peur aux gens, ben les gens vont rester collés devant la télé pour regarder s'ils n'auront pas encore un peu plus peur dans une heure. Ben c'est un peu ça. Vous savez, j'ai déjà eu des gens qui passent leur journée devant ça. Et après ils disent « Mais vous vous rendez compte dans quel monde on vit ? » Oui, ben arrêtez de regarder ça, vous verrez que le monde peut être un peu plus gai. Parce qu'il faut avoir confiance. Et oui, la liturgie d'aujourd'hui n'a pas été très gai, surtout pas quand on commence par aller enterrer l'Alléluia, habillé en noir. Et en plus, je le faisais remarquer avec quelques-uns d'entre vous après la messe, mais je trouve que c'est des petits clins d'œil du ciel qui sont très beaux. Tous les ans, le dimanche matin de la Septuagésime, que ça tombe en janvier ou fin février, puisque ça peut être large selon la date de Pâques, même si les autres jours il fait beau, ce jour-là il y a un brouillard à couper au couteau. Il fait moche. Comme si le ciel a rangé des corps pour que ça soit bien plombant pour la liturgie. Mais comme aussi tous les ans pour le vendredi sain, un rayon soleil pour l'office de 15 heures. Même s'il pleut pendant tout le week-end, à l'office de 15 heures il y a un rayon soleil. Tous les ans. C'est des petits signes. Et vous savez, les paysans dans le temps faisaient attention à toutes les fêtes religieuses parce qu'ils avaient déjà remarqué que le temps collait bien avec les fêtes liturgiques. Et là, c'est vrai que je l'ai remarqué et puis je le vois parce que tous les ans on a les souvenirs de l'année d'avant qui apparaissent sur les réseaux. Donc, je vois les photos à chaque fois et c'est toujours à brouillard, froid. Des fois même, il y a une année, il y a deux ans, j'ai vu, on avait les parents plus parce qu'il y avait de la pluie à glace en fait, c'était encore plus sympa. Mais, ça fait partie, je dirais, et ça nous rappelle que oui, il y a des moments dans la vie où on a l'impression de tomber très bas. Mais qu'on peut aussi tous s'en sortir. Parce que le but de la Septuagésime, c'est de se souvenir que dans 70 jours à peu près, c'est Pâques, c'est la résurrection, c'est le Christ vainqueur. Et ça, c'est le plus important. Alors oui, mes frères et sœurs, ne perdons jamais l'espoir. Il n'est nul exil dont on revient. Un auteur écrivait ça au 19ème siècle. Les Hébreux, où sont la preuve avec l'exil à Babylone ? Donc oui, même si nous nous paraissons des fois très éloignés de Dieu. Ou encore pire, nous croyons que c'est lui qui est parti. Il n'est jamais loin. À nous juste d'ouvrir les yeux pour le voir et surtout d'ouvrir notre cœur pour le ressentir. Voilà, grâce que je vous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.